La coopération biomédicale solidaire, ça regroupe toutes les actions qui sont menées en faveur et en partenariat avec les pays en développement dans le domaine de l'ingénierie biomédicale. Ça implique principalement des techniciens et des ingénieurs biomédicaux et c'est généralement effectué en complémentarité des activités, des actions purement médicales, cliniques. Les ingénieurs et techniciens biomédicaux sont des acteurs clés du développement des systèmes de santé car ils sont les garants de la sécurité des patients. Depuis cinq ans, les pays à ressources limitées ont pris conscience de l'importance de la profession d'ingénierie biomédicale pour gérer tous les dispositifs médicaux. Les principales attentes sont par exemple les conseils de la réglementation, les spécifications techniques pour l'adquisition, les processus de maintenance et finalement les processus pour la réforme. L'OMS a publié plus de 27 documents et résolutions qui invitent à développer l'ingénierie biomédicale dans les États membres. Pour avoir un impact significatif sur la qualité et l'offre de soins dans les pays du Sud, notre ONG UMATEM développe un réseau biomédical solidaire. Agir dans ce domaine, ça peut prendre des formes très variées et ça peut simplement être des actions de sensibilisation, des actions de formation, des dons d'équipements médicaux, des conseils techniques et puis sûrement des formes qui restent à explorer. Et dans ces actions, on peut s'impliquer ici ou là-bas. Dans un hôpital, il est fréquent de réformer du matériel qui est complètement fonctionnel. Pour que ce don soit utile et qu'il ait tout son sens, il faut le donner via des coopérations hospitalières ou des plateformes spécialisées, en contact avec des partenaires locaux qui vont faire une parfaite analyse du besoin. En tant qu'ingénieur biomédical, on doit veiller à ce que le matériel soit accompagné de l'historique de la maintenance, de sa maintenance, de ses accessoires, de pièces détachées éventuellement et de tout ce qui est manuels, utilisateurs et de manuels techniques. Dans le cadre de sa banque de dons de matériel médical, Umatem collecte, désinstalle, teste le bon fonctionnement au besoin complet avec des accessoires avant de faire le don de ses équipements à ses partenaires pour équiper des hôpitaux, des dispensaires, des centres de santé. Dans le cadre de mon travail, d'un point de vue d'engagement sur place, il y a différentes missions qu'on peut mener. Ce sont des missions d'installation, d'appui technique, mais aussi des missions de diagnostic. On m'a demandé de me rendre au Yémen sur trois projets, les projets de Mocha, de Ramir et d'Aden, pour installer des nouveaux types d'autoclaves qu'on avait identifiés au préalable, qui consomment beaucoup moins d'eau. J'en ai profité aussi pour étudier l'état des différents équipements qui étaient autour, au bloc opératoire par exemple. C'est là où il y a un réel intérêt pour aller observer, faire une liste de recommandations en termes de pièces détachées pour amener le parc à évoluer dans le bon sens. Récemment, Umatem a réalisé une mission de diagnostic pour le compte de l'Agence française de développement en Haïti. Il s'agissait de réaliser un état des lieux de l'activité biomédicale dans un établissement qui va remplacer celui qui a été particulièrement endommagé par le tremblement de terre de 2010. C'est l'aspect formation qui est très très important et sur lequel on travaille beaucoup au sein des MSF. Le gros challenge qu'on a aussi sur certains pays, c'est qu'il n'y a pas de formation biomédicale dans le pays. Donc ce sont bien souvent des profils d'électriciens, électroniciens qu'on doit aussi former à la mise en pratique de la maintenance biomédicale. Pour atteindre une autonomie sur les maintenances préventives dans un premier temps, puis sur une autre visite, maintenance coactive et gestion du parc. Umatem organise aussi des journées de sensibilisation, comme assez récemment à Dakar au Sénégal, auprès de directeurs d'hôpitaux et de décideurs de santé. Il s'agit de journées de sensibilisation à l'importance de la gestion des équipements biomédicaux. J'ai eu la chance en août 2018 d'aller en République démocratique du Congo, dans la ville de Bukavu. Nous avons eu l'occasion de faire de la formation de techniciens, une vingtaine de techniciens, avec qui nous avons abordé des sujets assez théoriques sur l'organisation d'un service biomédical, mais également des parties plutôt techniques, lors de TP, sur des concentrateurs d'oxygène par exemple, sur lesquels il y a eu des opérations de diagnostic et après de maintenance, et qui ont permis de rendre à nouveau fonctionnels ces matériels. Cette formation, sans aucun doute, leur a redonné confiance et les a motivés pour pouvoir continuer à travailler sur la construction de leur métier et de leur place, surtout au sein de leurs établissements. Après la formation, il était important, pour garder le contact, de créer justement un groupe WhatsApp. Et à travers ce groupe WhatsApp, j'ai eu l'occasion de participer à la remise en état d'un échographe. U-Mathem s'implique aussi dans la création de documents et d'outils ressources, comme des fiches d'informations sur les technologies biomédicales, des tutoriels vidéo sur la maintenance et aussi une bibliothèque de documentation technique. J'encourage vivement les techniciens et ingénieurs biomédicaux à intégrer des missions sur place pour la solidarité internationale, ou encore tout simplement être bénévole dans des assos qui ont besoin de supports techniques, d'expertise. Enfin, il y a du travail. Il est particulièrement intéressant et stimulant pour eux, comme pour nous d'ailleurs, de les accompagner dans l'émergence de cette activité, dans cette toute naissante activité biomédicale. La mobilisation des techniciens et des ingénieurs biomédicaux commence. Mais vraiment, il est nécessaire qu'ils s'engagent dans une démarche beaucoup plus active, dans un contexte de responsabilité sociale. Il faut absolument garder à l'esprit que ce n'est pas l'équipement que l'on s'occupe, mais d'où patient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada